— Revenons vers la migration. La migration, vous avez évoqué Erasmus+, comme un programme éducatif, d'enseignement supérieur, universitaire. Par ailleurs, la politique migratoire européenne est très rigide. Les drames se multiplient. L'un des derniers en date est celui de plus de 40 jeunes Tunisiens qui ont trouvé la mort le 8 octobre dernier près des côtes de Kerkena. Comment comptez-vous y remédier ? Erasmus+, ça s'oriente vers des étudiants qui sont dans une... Voilà. — C'est un drame humain. 40 personnes, 40 jeunes personnes qui périssent lors de Kerkena, c'est un vrai drame. — Ça, c'est l'un des plus choquants récemment. — Pour la Tunisie, récemment, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame dont on n'était pas coutumé en Tunisie, il faut le dire, mais qui s'est répété ailleurs, dans d'autres eaux, libyennes en particulier. Presque tous les 2-3 mois ici, j'accueille le navire amiral de l'opération militaire européenne Sofia, qui est chargé de lutter en Méditerranée contre les trafiquants et donc de sauver des vies humaines. Et ça, c'est important. La Tunisie accueille ce bateau. On travaille avec la marine tunisienne, les forces de sécurité tunisiennes là-dessus, etc. Et vous avez raison de dire, Erasmus, ce n'est pas la réponse au phénomène de la lutte contre la migration clandestine, les passeurs qui profitent de drames humains, de migrants qui arrivent d'Afrique sahélienne, sub-sahélienne, etc. Vous avez tout à fait raison. Mais, mais, la migration... – Les forces qui sont tunisiens aussi. – Et c'est pour ça, j'y viens. La migration, de mon point de vue, c'est un vrai enjeu de civilisation. On est dans un monde global, avec plus de... Je ne sais pas s'il y a plus de transparence, mais dans tous les cas, un accès plus immédiat, plus rapide à ce qui se passe ailleurs. Donc, ça peut être un vrai facteur de progrès social, mais ça peut être aussi un vrai facteur de frustration. Si, au même moment, on démultiplie les écrans en direct sur ce qui se passe à droite ou à gauche, mais qu'on ferme les frontières, il y a un problème de civilisation. Dans la même veine, autant le contrôle des flux est fondamental, c'est la migration légale contre la migration illégale, parce que la migration illégale, c'est un business qui profite à des trafiquants, des trafiquants de tous genres dont on sait que leur argent peut aller jusqu'au financement du terrorisme. Donc, quand on oppose migration légale... Franchement, le financement du terrorisme, il n'y a pas encore de lien avéré et établi, du moins à ma connaissance et à la connaissance du grand public, d'un lien entre les passeurs en mer et les réseaux terroristes. Je vous garantis que les revenus du trafic des migrants clandestins sont multifacettes. Les armes, la drogue, la contrebande. Quand on parle de drogue, de contrebande et d'armes, on sait très bien jusqu'où ça peut aller dans certaines zones d'Afrique, du monde arabe, à l'Est, en Afghanistan, etc. Toutefois, un lien direct n'est toujours pas établi entre les passeurs de la migration clandestine... C'est une menace. C'est une menace. La migration... Les réseaux de mafieux qui tirent profil de migrants qui voient un avenir meilleur pour eux-mêmes, pour leur famille en Europe, ces mafieux-là... Ils n'ont aucun frein. Je ne dis pas que c'est les migrants clandestins qui financent le terrorisme. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ce sont les mafieux qui orchestrent ce trafic-là. Un jour, ils vont servir de passeurs, d'êtres humains. C'est un rapport ancestral entre... C'est un rapport ancestral. C'est ce que je veux dire. Je veux dire ça. Erasmus n'est pas la réponse immédiate. Mais parce que c'est un enjeu de civilisation, parce que la migration légale, le contrôle des flux de migration est fondamental en matière de gestion de sa sécurité, parce que la sécurité extérieure a un lien direct et la sécurité intérieure dans le monde qui le n'entre. Ce n'est pas avec un visa qu'on va arriver à arrêter un terroriste, malheureusement. Si c'était le cas, ce serait bien. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Ça veut dire quoi ? Dans le cas de la Tunisie, parce que c'est la première démocratie de la région, ça veut dire qu'il faut faire bouger les lignes. En 2017, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, j'ai réussi mon mandat, entre autres, sur ce dossier Erasmus+, c'était de multiplier par deux. Les bourses Erasmus+, on est montés à plus de trois, fois trois. On va aller plus loin. Je veux aller plus loin dans les chiffres, je veux aller aussi plus loin dans les catégories, parce que faire voyager des étudiants en master, etc., c'est très bien. C'est très bien. On a eu une réunion avec le président de la République qui a reçu une vingtaine de jeunes. C'est très bien, parce que ça montre l'espoir, ça montre la voie, etc. Mais si on peut bouger sur l'ASMUS, sur le programme Erasmus, sur de jeunes entrepreneurs, on élargit le spectre de la facilité de visa, de la mobilité. Si on peut aller aussi sur un Erasmus pro, c'est-à-dire pour des jeunes apprentis, on élargit le spectre. L'ALECA, nous en avons parlé, j'ai commencé à vous dire, essayer de faire travailler, on va dire un peu comme les Italiens, les communistes italiens, il y a 40 ans, qui parlaient de convergence parallèle, faire évoluer ensemble le dossier prospérité, L'ALECA, n'est-ce pas ? Prospérité, ALECA, mobilité, visa. L'ALECA prévoit l'élargissement des catégories socio-professionnelles capables de voyager librement dans les deux sens, etc. L'Europe forteresse, ce n'est pas la solution. Un mur n'a jamais permis d'éviter un problème. Et l'Europe n'est pas aussi fermée que certaines mauvaises littératures ont pu le croire. Ça peut être une ambition exigeante, avec un coût, parce que ça veut dire qu'il faut passer sur du biométrique. Dès lors que la Tunisie est donc capable, décide, décide, et se met en capacité. Mais ça aussi, c'est assez problématique d'un point de vue de protection des données personnelles. La version du projet de loi, en tout cas... On a réglé ces problèmes du côté européen, y compris du côté des pays non-Union européenne, mais de l'Est européen. Donc je ne veux pas croire que la Tunisie ne soit pas capable de régler ce problème-là. Donc aller vers du biométrique, aller vers plus d'efforts en matière de réadmission. La migration légale contre la migration. La migration clandestine, dont certains profitent, abusent. Profitent tout simplement. Aller vers davantage de pouvoir en matière de réadmission avec les pays tiers. C'est des dossiers compliqués, je sais, par rapport aux partenaires de la Tunisie, en zone africaine, par rapport à ses voisins géographiques, plus au sud, etc. Mais si on arrive du côté tunisien à envoyer ces bons signaux, je suis sûr que d'ici la fin de mon mandat, on va pouvoir faire évoluer justement ce système de convergence parallèle. Et je pense qu'il faut avoir, parce que c'est compliqué, on le voit... Cette convergence parallèle étant... Est-ce que la Tunisie se retrouve un peu obligée à jouer ce rôle de gendarme, de gardien des frontières européennes ? Non, ce n'est pas ça. Il ne faut surtout pas ça. Il ne faut surtout pas ça. Il ne faut surtout pas ça. Et je crois qu'on a été très clair. À un moment, il y a l'année dernière, une autre... Pas une crise, mais une autre problématique qui a été évoquée. C'était le premier trimestre 2017, lorsqu'on parlait de la possibilité d'envisager la constitution de hotspots en Tunisie. Chacun sait que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. On crée un hotspot, ça veut dire que vous avez tous les candidats à la migration clandestine, donc tous les trafiquants derrière, qui vont venir s'installer ici, en disant que c'est super, on a un hotspot, c'est-à-dire que c'est une zone d'attente pour prendre un bateau gonflable et partir de Bizerte ou des Kerkéna pour aller en Europe, etc. Donc voilà, ça a été clair, il est même hors de question. Ce n'est pas ça. Moi, je dis simplement que la Tunisie, son peuple, ses citoyens, ses citoyennes, parce que grâce à tout ce qui s'est passé depuis 7 ans maintenant, malgré toutes les difficultés, malgré un environnement régional très compliqué, malgré des défis économiques très lourds encore, qui sont inévitables, c'est un ensemble après une révolution, plus la Libye, plus le terrorisme, etc. On doit favoriser cet arrimage, cet ancrage entre les deux rives, parce qu'on est en Méditerranée occidentale, parce qu'il y a cette tradition-là depuis plus de 3 000 ans, etc. Et ça doit faire partie des dossiers, ça peut paraître un peu comme ça, mais je crois que les politiques, il est leur responsabilité d'avoir beaucoup d'ambition et de développer, en tous les cas, de nourrir une vision. Et avoir cet arrimage qui passe par un rapprochement des deux rives, par la Tunisie, avec la Tunisie, sur une sorte de système de free visa, entre les Tunisiens et les Européens, pas seulement au niveau des étudiants en master ou autre chose, pas seulement au niveau des hommes d'affaires, des avocats ou des chefs d'entreprise, je crois que là, on a un vrai enjeu civilisation, parce que ça voudrait dire que, oui, la Tunisie fait ça, parce que la Tunisie est une démocratie, oui, la Tunisie fait ça parce qu'elle est la seule capable d'organiser des premières élections libres locales dans toute l'histoire de la région, oui, la Tunisie a ça parce qu'elle est la seule à mettre sur la table, faire bouger les lignes, le chantier de l'égalité dans l'héritage. Et donc, en contrepartie, nous avons cette confiance, ce couple qui fonctionne, qui nous permet d'aller de l'avant. Je crois qu'elle est là, l'histoire. Les réformes sociétales risquent de faciliter la chose ? Comme l'égalité à l'héritage, par exemple ? Je pense que... Parce que je n'arrive pas à établir un rapport direct entre les deux. Entre quoi ? Entre le free visa et l'égalité à l'héritage ? Je pense que les réformes sociétales dans une démocratie sont nécessaires parce qu'elles sont le signe de la vigueur, de la bonne santé d'une démocratie. Et mettre sur la table des dossiers lourds, clivants, sur lesquels toutes les parties de la société ne sont pas d'accord pour des raisons de vision du monde, des raisons de conviction politique ou religieuse, etc. Mais je crois que le simple fait qu'en Tunisie, on puisse avoir un débat sur la loi 52, qu'en Tunisie, on puisse avoir un débat sur l'égalité dans l'héritage, qu'en Tunisie, on puisse avoir un débat et des décisions sur le mariage pour une femme tunisienne avec un nom musulman, sa légalisation, etc. Ça démontre cette vigueur, cette santé. L'homosexualité aussi. L'homosexualité aussi. Tout ce genre de choses, tout ce genre de débats fondamentaux, la question n'est pas que l'on soit d'accord ou pas. La question est, c'est qu'il y a cette possibilité de mettre ces débats sur la table. Ça veut dire qu'il y a une démocratie vibrante, une démocratie qui est jeune, avec toute sa complexité. Une démocratie, c'est, je le dis toujours, c'est le régime le plus exigeant qui soit, vis-à-vis des gouvernants, mais vis-à-vis aussi des gouvernés. Et donc, ça veut dire qu'on met ça sur la table. On est dans un endroit particulier de la planète, du globe. On est dans un instant particulier des affaires du monde. Et donc, ça doit procéder, nous amener à plus de travail en confiance et vers plus d'échanges humains. Et l'échange humain, c'est la liberté de circulation. Je crois. Peut-être que je me trompe. Une manière parmi d'autres. Une manière parmi d'autres, certainement. Donc, oui, en ce qui concerne la migration, aujourd'hui, nous assistons à un flux important de fuite de cerveau tunisien aussi, à cause des niches migratoires tolérées et acceptées par les pays de l'Union européenne. Et cette fuite de cerveau n'a pas de parallèle, par exemple, pour une formule, de réfugiés économiques. Est-ce qu'on pourrait un jour voir de telles mesures ? Des mesures relatives à des réfugiés économiques, à des gens qui viennent de la base ouvrière, c'est-à-dire des gens comme ceux qui ont contribué, comme les Tunisiens, les Maghrébins en général, qui ont contribué à reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Là, encore une fois, vous allez trop loin dans la complexité. Je suis quelqu'un de très simple. Vous évoquez au moins deux problèmes. La fuite des cerveaux. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Moi, la différence que je vois, une des différences que je note... Excusez-moi, mais cette fuite de cerveau, ce sont des cerveaux en même temps, c'est le contribuable tunisien qui a investi pour les former. Une des différences que je vois. Vous savez que dans le budget tunisien, le ministère de l'Éducation nationale a la part la plus conséquente du point de vue, par exemple, des ressources humaines. Absolument. Il y a plusieurs choses à faire, je pense. Du côté tunisien, du côté des pays européens. Du côté tunisien, c'est... Et c'est une différence que je vois avec ce que j'ai observé en Tunisie il y a 25 ans pour mon premier séjour ici. Des jeunes tunisiens, parce qu'on se focalise toujours sur les jeunes tunisiens qui veulent partir. Moi, je suis de ceux qui disent qu'un jeune qui ne veut pas partir, ce n'est pas normal. Moi, j'ai voulu partir de chez moi. Quand on est jeune, il faut aller voir le monde. La différence avec mon premier séjour il y a 25 ans, c'est que je vois les Tunisiens qui sont revenus, qui veulent revenir, qui, quand ils reviennent, quand ils sont revenus, sont parfois déçus. Mais en tous les cas, il y a cet espoir, il y a cet appétit. Ça, c'est à la Tunisie, au gouvernement, aux autorités, aux forces vives tunisiennes, à la société civile tunisienne. On ne peut pas que demander. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on ne peut pas tout attendre. Surtout dans une démocratie, on ne peut pas tout attendre à l'administration. C'est Bégi l'être. Évidemment. Le président Bégi l'a dit aux jeunes, c'est à vous. Et la société civile fait beaucoup, beaucoup dans ce sens-là. C'est ça qui me rend confiance, c'est ça qui me rend volontarisé avec la Tunisie, c'est qu'il y a cet appétit-là, là, par la société civile. Mais ce qui m'a encore plus confiance, c'est que l'autre jour, le président Bégi, Reynseps, il dit aux jeunes, la force d'une démocratie, c'est vous. C'est à vous de prendre votre destin en main. C'est à vous de faire bouger les lignes. Moi, je ne suis qu'un locataire. C'est des termes lourds pour un président de la République de dire ça. Et je pense, à mon point de vue, très courageux. Et donc, ça veut dire que les jeunes, à eux de décider de revenir ou pas, malgré les difficultés, à eux de considérer qu'on vit mieux quand on est tunisien ici, quand on a un diplôme d'ingénieur, etc. Il y a ça. C'est travailler. Pour ceux qui ne veulent pas revenir, il y a des efforts aussi. Je suis en contact, je travaille beaucoup avec le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation, etc. Le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, pour essayer de capitaliser sur cette énorme richesse que constitue la diaspora tunisienne en Europe, dans 5-6 pays clés européens, au Canada, aux États-Unis, etc. Il y a ça. Du côté européen, c'est vrai. J'avais cette discussion, j'ai vu une amie française qui était là, qui est une élue française. Elle était là durant les fêtes. On parlait des médecins tunisiens. Médecins tunisiens qui partent faire une partie de leur cursus universitaire en France, etc. Des centaines de démissions. Voilà. Ils vont, ils travaillent dans les services urgentistes, dans les hôpitaux français, belges, italiens, allemands, etc. Ils prennent des tours de garde. Ils ne sont pas rémunérés. Là, je pense qu'il y a des marges de progrès. Là, vous voyez, je vais redevenir très diplomate. Il y a à faire des choses là-dessus. Que ce soit au niveau des professions médicales, du corps médical tunisien qui veut travailler en Europe, qui veut revenir ici. Il y a une compétence. Il y a une ressource. Ce matin, j'avais une réunion sur des questions hospitalières ici en Tunisie. Il y a une compétence. Il y a une ressource extraordinaire en Tunisie. Il y a des efforts à faire. Il faut bouger les lignes. Sur la question, la deuxième partie de votre question, sur la réfugiée économique. On a des problématiques différentes en ce moment. Je crois que, revenir à la statue de réfugiée économique, ça a été dit par beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement européens. Vous avez le président de la République française qui vient dans quelques semaines ici. Vous avez la chancelière allemande qui était là il y a quelques mois. Vous avez la présidente de Mal, le ministre italien d'Intérieur qui était là. Je pense quand même qu'il ne faut pas négliger une chose. C'est que, parce qu'il y a cette conviction de la relation entre l'Union européenne et la Tunisie, l'Union européenne, on peut peut-être considérer, on peut sans doute considérer qu'on n'a pas été suffisamment, l'Union européenne et les Européens n'ont pas été suffisamment là tôt pour accompagner dès les premiers jours la révolution tunisienne. Et il y en a même ceux qui l'ont mal accompagné, je pense ici, à la France. Vous êtes responsable de vos propos. Il y a eu aussi l'affaire libyenne. Mais depuis, moi je me rappelle une de mes dernières missions ici, ça avait été le lendemain même de l'assassinat de Choukri Balaïd. Je crois que la période des assassinats politiques a été un énorme électrochoc. D'abord, ça a été le moment de la bipolarisation dangereuse que l'on voyait ici, parfois violente, a d'un coup été mise sous contrôle. Parce que cette résilience de la société tunisienne, les femmes de Tunisie, vous savez, les cités au Bardot, etc., la rédaction de la Constituante, la rédaction de la Constitution de 2014, qui est unique, là aussi, unique. J'ai oublié de dire ça, mais une constitution de cette nature, en ce moment où on est là pour... Tout le monde se fait plus la guerre qu'autre chose, c'est unique. Chapeau bas, respect pour la Tunisie. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience européenne qui aurait pu intervenir plus tôt, mais en tous les cas, on est là. Moi, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 1,2 milliard d'euros de dons pour la Tunisie. Là, cette année, mon enveloppe de coopération, c'est ça. Avec, alors, 1,2 milliard, ça ne veut rien dire, mais moi, je ne sais pas ce que ça représente physiquement. Et donc, mon mandat, c'est m'assurer aussi... Qu'est-ce que ça représente les crédits octroyés par les différentes instances européennes à la Tunisie ? Avec la BEI, avec la Banque européenne d'investissement, mais là, on parle de prêts ou de crédits, on est à presque deux fois plus sur la période 2020. Donc, 1,2 milliard de dons. Cette année, je vais rajouter à ces 1,2 milliard de dons de subventions sur différents projets, tout le global, azimut, etc. 500 millions d'assistances macro-financières, ce n'est pas du don, ce n'est pas du crédit. C'est une manière à un taux inférieur à 1% pour éviter à la Tunisie d'aller sur les marchés, se recapitaliser à des taux qui sont entre 7 et 8% actuellement. Vous imaginez le gain. Et en plus, troisième partie, on a des crédits Banque européenne d'investissement, mais c'est des crédits Banque européenne en construction et développement, où on est sur à peu près... On est presque à 4 milliards sur la base des engagements qu'avait pris le président de la Banque européenne d'investissement lorsqu'il est venu en novembre 2016 pour Tunisie 2020. Donc, c'est énorme pour le contribuable européen. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Tunisie, depuis que je suis là, quand on a annoncé le doublement chaque année d'enveloppes de coopération, 300 millions d'euros nouveaux de dons, le 1er janvier 2018 pour la Tunisie, l'Égypte, en 2017, c'était 65 millions d'euros de coopération sur des projets essentiellement humanitaires parce qu'il y a des difficultés, etc. Vous n'y n'y aurez pas. Donc, cet effort, il est là. Donc, cet effort, il est là. Mais justement, à quel point cet effort est contrecarré par la montée dans certains pays européens de partis conservateurs au pouvoir, ou même de l'extrême droite dans des instances élues ? Il ne l'est pas. Je crois que ce n'est pas un phénomène européen. Il y a un moment particulier en cette partie, en ce moment du XXIe siècle, de discours faciles. Je parlais tout à l'heure de mauvaise littérature, de discours faciles, de discours populistes, de discours identitaires. Et je crois qu'il faut, il faut, il faut constamment s'ériger contre. Parce que l'identité, l'héritage, le patrimoine, je sais d'où je viens, à qui j'appartiens. C'est souvent aussi un discours anti-européen ? C'est là, c'est là où je veux en venir. Anti-Union européenne, plus. Un discours anti-européen. L'Europe, c'est un projet civilisationnel. Aujourd'hui, l'Europe, on a fêté le 60e anniversaire de l'Union européenne l'année dernière. Mais certains qui croient à l'Europe, croient à l'Europe, mais ne croient pas à l'Union européenne. L'Europe, c'est la communauté de destin basée exclusivement sur des droits et des libertés, la plus approfondie, la plus solide, jamais construite depuis les deux derniers, les vingt derniers siècles, ni plus ni moins. Quand on regarde sur une chronologie le nombre de conflits qu'a essuyé le continent européen depuis 2000 ans, quand on compare la période 1957-2017, la réponse est donnée. Mais on a, un peu de partout dans le monde, ce discours identitaire. Et un discours identitaire, derrière moi, ce qui me gêne énormément, il y a toujours cette musique du refus de l'autre, du refus de la générosité, du refus du partage. Merci Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Merci aussi de nous avoir consacré votre temps et de nous accueillir ici, dans votre résidence. C'est un plaisir. Vous êtes chez vous. C'est la Maison de l'Europe en Tunisie. Merci beaucoup. Merci. Merci.